Effectivement, je suis administrateur d'Alliance Emploi, groupement d'employeurs qui existe depuis 1998, 1100 salariés, 31 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est gros mais c'est dangereux, très diversifié sur nos parts de marché, c'est important, Jean-Luc l'a évoqué tout à l'heure, mais non seulement diversifier les parts de marché, mais aussi conquérir en nombre, dans vos entreprises déjà adhérentes, 3, 5, 10 salariés, c'est comme ça que vous allez être à beaucoup plus de salariés, voilà, beau groupement d'employeurs, nous avons eu l'initiative avec Progressis, avec Solutions Compétences, avec Cornoualia notamment, de monter un syndicat, de créer un syndicat national des groupements d'employeurs. Tout ça part de la volonté de groupements d'employeurs qui ont prouvé leur existence sur le territoire national, avec 10 ans, 15 ans, 20 ans pour certaines anciennetés, nous avons créé un syndicat qui n'est nullement subventionné, nous vivons des cotisations de nos adhérents, et notre vocation c'est de faire du lobbying. Depuis 2015, depuis un an, nous avons rencontré en juillet 2015 le ministère de l'Emploi, et nous avons présenté nos propositions, que je vais évoquer rapidement auprès de vous. Nous avons rencontré, j'ai rencontré, Jean-Claude Mailly est faux parce qu'il est important également de rencontrer les partenaires sociaux, Philippe Louis au niveau de la CFTC cette année, Madame Carole Couvert de la CGC qui malheureusement a été un peu poussée dehors et donc remplacée, bon on verra sous remplaçant, ainsi que Laurent Berger pour la CFDT. Nous avons rencontré également, collectivement, le ministère de l'Economie fin août 2015, et participé à la remise d'un rapport que vous avez probablement vu, sinon il se trouve sur le site du SNGE, et si nos groupements d'employeurs devenaient les start-up de l'emploi. Donc il y a beaucoup de propositions en termes d'évolution réglementaire, créées en 1985, les groupements d'employeurs toujours mal connus en France, ont vu 25 améliorations, ou tout au moins nouveautés législatives, la plus importante étant celle de 2011, avec la loi Sherpion, qui nous a permis de travailler avec toutes les entreprises, et notamment celle de plus de 300, on peut avoir des TPE, PME, mais aussi des grands groupes, et là on était contraints par les partenaires sociaux. Aujourd'hui, j'ai déposé deux amendements au Sénat il y a 15 jours, sur les effectifs. Je souhaiterais qu'on ne comptabilise les effectifs pour les groupements d'employeurs, que pour les effectifs permanents, et non pas pour les effectifs mis à disposition, qui vous le voyez même, par exemple, pour Progressis, au niveau des contraintes, enfin contraintes, travailleurs handicapés, par exemple, l'obligation de déclaration d'emploi des travailleurs handicapés, et bien l'effectif à considérer ne serait que celui des effectifs permanents de Progressis, et non pas des salariés mis à disposition, qui sont déjà comptabilisés dans vos entreprises. De même, pour des groupements un peu plus importants en taille, mais il y en a, la contribution supplémentaire à l'apprentissage. Là aussi, j'ai demandé une modification, alors ça ne veut pas dire que je vais l'obtenir, du Code général des impôts, pour faire évoluer la réglementation. Nous avons également demandé, Jean-Luc, je parle sous ton contrôle, une amélioration pour la réserve spéciale que nous avons obtenue, à 10 000 euros, c'est ça, pendant 5 ans ? Non, non, c'est 2% de la masse salariale, maintenant. Donc ça, ça a été une première avancée du SNGE cette année. Donc nous poursuivons notre lobbying, pour ne pas faire trop long, au niveau des ministères du Travail, de l'économie, et des partenaires sociaux, mais également, je vais proposer à Pôle emploi national, une convention nationale pour l'ensemble des groupements employeurs, où vous seriez, par exemple, interpellés pour les demandes d'entreprises, de travail à temps partiel, pour pouvoir éventuellement participer aux compléments. Notamment, mais il n'y a pas que ça, on peut envisager aussi d'être partenaire dans le cadre de PSE, de CSP, etc. Nous allons contractualiser également avec d'autres acteurs. Nous sommes en attente, dans les 15 jours, je crois, d'une audition à la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, et nous aurons, en septembre prochain, une intervention près de la DGFP à Paris. Donc voilà, j'espère que ça va continuer à évoluer. L'important, c'est que nous soyons nombreux. Le SNGO regroupe aujourd'hui 24 groupements d'employeurs dans 12 régions de France, qui représentent 5 400 entreprises adhérentes et de 1 340 salariés, ça pour le secteur privé, mais il y a effectivement la FNGEAR qui est beaucoup plus importante historiquement et en nombre, qui est importante, avec lesquelles je souhaite échanger. Voilà, donc là aussi, ce que nous attendons, c'est des groupements d'employeurs, des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, qui nous rejoignent pour montrer notre force, notre poids au niveau national, pour représenter plus de groupements et plus de régions en France. C'est une forme de militantisme auquel j'appelle ceux qui ne sont pas encore adhérents à venir nous rejoindre. Merci pour votre écoute. Bonne journée. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada